... Genève est le canton le plus cosmopolite de Suisse. 40% de la population est d'origine étrangère. Si je vous ai demandé de venir cet après-midi, c'est pour plusieurs choses. La première, c'est vous expliquer le système de santé à Genève. Ensuite, je vais aussi vous faire part de la vaccination. On la propose gratuitement ici au programme Santé Migrant. Une des fiertés, c'est d'offrir ces soins de qualité et de haut niveau à des populations. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout envie ni l'impression de faire de la médecine de Brousse. A Genève, 40% de la population est étrangère et une personne sur quatre n'est pas capable de communiquer en français. Les HUG savent que les composantes culturelles, linguistiques et économiques interfèrent avec la santé et la maladie. Le réseau Santé pour tous a pour objectif d'offrir une qualité des soins aux patients, qu'ils soient précaires, démunis, migrants. Après un bilan de santé et un premier entretien, les personnes en procédure d'asile à Genève sont orientées soit vers un médecin de ville, membre du réseau, soins asiles, soit dans 60% des cas auprès d'un médecin de premier recours, des HUG. Si on est dans un processus d'asile, c'est-à-dire qu'on a demandé l'asile ou qu'on l'a obtenu, on a une consultation qui s'appelle le programme Santé migrant et qui s'occupe plutôt de cette population-là avec un système d'infirmières. On a un certain nombre d'infirmières dans ce service qui travaillent dans les foyers de demandeurs d'asile et avec le développement d'une spécificité de prise en charge, une connaissance du réseau qui est importante. Donc ça, c'est pour toute la population qui est issue de l'asile. Un peu à l'instar de cette consultation-là, c'est la consultation de la CAMSCO, la consultation ambulatoire mobile de soins communautaires, qui, elle, a été plutôt dédiée aux grands précaires Genevois et puis aux sans-papiers, donc les gens qui travaillent ici, qui ont une activité souvent dans l'économie domestique, mais qui n'ont pas suffisamment d'argent ou qui ne savent pas comment faire pour avoir une assurance. Et donc ces personnes-là, de la même façon, par le biais d'une consultation infirmière à Basseuil, qui sont accueillis. En première ligne du réseau Santé pour tous, les infirmières. La consultation ambulatoire mobile de soins communautaires reçoit notamment ici, rue Hugo de Saint-Guerre, dans les locaux du service social de la ville de Genève, l'un des acteurs majeurs de cette lutte contre la précarité dans le canton. On fait ici de la médecine de première cour pour répondre à des problématiques à la fois infectieuses, des problématiques de maladies chroniques, et puis aussi tout un pan de motifs, disons, de consultations qui tournent autour de la santé féminine, étant donné qu'on a une population aussi largement et majoritairement féminine. Bon, je suis mal. Vous avez mal, vous avez des douleurs ? Deux douleurs, d'accord. Alpha Keïta a 28 ans. Il est originaire de Côte d'Ivoire. En 2002, alors que son pays est en pleine guerre civile, il vient demander l'asile en Suisse. Sa demande est rejetée. Malade, sans assurance maladie, il n'ose même pas consulter un médecin. Et j'avais du sang dans l'urine. Et vu que je n'étais plus dans le système d'asile, je suis allé directement aux urgences. Et par la suite, le chirurgien m'a appelé pour me dire qu'il y avait un cancer à la vessie urinée. Il fallait qu'on supprime directement la vessie urinée. Ça m'a fait vraiment un choc le jour qu'on m'a dit que j'avais un cancer à la vessie urinée. Pour subir cette intervention chirurgicale complexe, Alpha Keïta a réintégré la procédure d'asile. Il a pu bénéficier d'un accompagnement social, mais aussi juridique. Dans cette unité, et quand on travaille avec des migrants et des personnes précaires, on ne peut pas travailler seul comme médecin. Et là, en l'occurrence, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que, effectivement, c'était quand même beaucoup mieux pour ce patient de pouvoir être dans un système où il bénéficiait d'une assurance. Il aurait peut-être été opéré s'il n'avait pas une assurance, mais ça aurait coûté extrêmement cher à tout le monde et aux contribuables jeunes doigts notamment. Et donc là, dans ce contexte-là, il y a vraiment tout un travail en réseau qui doit être fait pour pouvoir bénéficier d'une assurance ou pour que le contexte post-opératoire puisse se passer au mieux. Et c'est vrai que ce n'est pas la même chose de rentrer dans sa famille, dans un appartement à Genève et de se retrouver dans un foyer de requérant d'asile, avec peu d'argent pour vivre et des conditions de vie qui sont différentes, avec beaucoup de promiscuité, beaucoup de précarité. Et c'est vrai qu'on est tenu de prendre en considération tout ce contexte-là, et pas seulement la maladie, le problème de santé. Si le réseau de santé pour tous est confronté à de nombreuses pathologies, il doit aussi tenir compte du processus de vie de chacun. La guerre, la misère, le voyage, le déracinement, dans presque tous les cas, la santé mentale des migrants est fragilisée. Il faut souvent les accompagner dans tout ce processus administratif et les accompagner aussi bien au niveau des démarches que de ce que ça peut occasionner en termes de souffrance psychique d'être dans ce processus administratif. Pas seulement de patients migrants ont des vécus derrière eux, en particulier les requérants d'asile, et avec eux le risque est d'être pris dans la dimension environnementale administrative actuelle, ce qui a son importance, mais il s'agirait de ne pas perdre de vue leur trajectoire de vie, donc que ce sont des personnes qui ont vécu chez eux, ont eu un travail, une famille, ont peut-être vécu déjà des difficultés avant, ont peut-être vécu la guerre, et que tous ces aspects sont très intéressants à explorer aussi si on veut voir un patient dans une dimension un peu complète et pas seulement dans l'actuelle de sa procédure d'asile. La prise en charge médicale de ces patients ne s'improvise pas. La barrière de la langue est souvent la première étape à franchir. Elle est particulièrement présente à la consultation du programme Santé Migrant, où 70% des consultations sont effectuées en présence d'interprètes engagés par la Croix-Rouge et rémunérés par les HUJ. À l'hôpital, c'est la moitié des patients et la moitié des collaborateurs qui sont d'origine étrangère, donc peu importe où on travaille dans l'hôpital, on va être amené à rencontrer et à travailler et à prendre en soin des personnes avec des différences culturelles et linguistiques. Et ça va être un ingrédient de la prise en soin et de la prise en charge. La barrière de la langue, c'est plus qu'un simple inconvénient. C'est en fait, c'est quelque chose qui pose un risque à la qualité des soins, à la sécurité du patient. On sait par exemple que les patients qui ne partent pas la langue, ils subissent plus d'examens inutiles, ils sont plus souvent hospitalisés, ils restent plus longtemps à l'hôpital, ils sont plus à risque des erreurs médicales aussi. Est-ce que vous avez fait des contrôles de glycémie régulièrement là-bas ? À la maison ou à l'hôpital ? À l'hôpital. À l'hôpital. Si vous êtes nervis, vous cherchez ? Oui. Je travaille ça, j'ai choisi parce que j'étais récurrent d'asile aussi, comme tous les autres ici qui viennent. Et c'était très difficile de ne pas parler la langue. et j'ai commencé à aider les gens qui sont arrivés après moi et puis je trouvais bien. Oui, c'était difficile parce que je ne connaissais personne et en plus je comprenais un peu le français, mais je n'arrivais pas à parler. Et du coup, c'était un peu difficile parce que pour se communiquer, même s'il y avait des infirmières portugaises, parce que je parle portugais, c'était vraiment dur. Ce qu'on demande d'un interprète professionnel, c'est vraiment de faciliter la communication entre le soignant et son patient. S'il traduit pour le patient, il va plutôt dire « j'ai mal au ventre » plutôt que de dire « il a dit qu'il a mal au ventre » parce que c'est presque comme si le médecin et le patient parlaient directement, même s'ils ne comprennent pas. On va former les médecins ou les infirmiers, les autres soignants, à regarder le patient quand il parle, ne pas regarder l'interprète, aussi de poser la question directement au patient. C'est facile de perdre sa concentration, contrairement à un patient avec qui on a un contact direct, mais c'est important d'apprendre à rester concentré dans la consultation. Ce n'est pas tous les jours facile, mais il faut le faire et on le fait. Mais réussir à communiquer ne signifie pas pour autant comprendre les besoins du patient. Parfois, les soignants se retrouvent confrontés à une barrière culturelle qui les empêche d'aller plus loin. Ils peuvent alors faire appel à la consultation transculturelle. Parfois, c'est des demandes assez ciblées, du style « J'ai un patient qui ne parle pas le français, qui parle albanais, qui a l'air très angoissé par ce que je lui ai apporté comme diagnostic, je ne comprends pas très bien ce qui se passe, donc là, je vais leur dire « Appelez un interprète ». Ou alors, c'est une problématique plus complexe, qu'elle cas généralement. Un exemple, c'est « J'aimerais que tu viennes voir ce patient qui est d'origine africaine, qui est par exemple, on va dire, pour le besoin de l'histoire angolais, et qui ne veut pas prendre son médicament. Il est achivé positif. Il peut y avoir tout simplement une difficulté sociale. Le patient a perdu son travail, il n'a plus assez d'argent pour payer son assurance maladie. Et du coup, il y a quelques années, il ne pouvait plus accéder aux médicaments. Maintenant, ça a changé. Donc ça, ça pouvait poser problème. Mais en même temps que ça, il pouvait avoir des explications traditionnelles pour ce qui lui arrivait, avec l'envie de plutôt essayer un traitement traditionnel. Par exemple, penser qu'il a été ensorcelé et qu'il faut aussi faire un rituel au pays. Je vais faire des recommandations immédiates, directes aux soignants, pour qu'ils puissent avancer, donner des pistes et des stratégies. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on se voit tous les 15 jours avec une équipe de soignants, des HUG, mais aussi de l'extérieur, qui ont une expérience, des compétences avec les patients migrants. On essaye d'avoir un informateur culturel, donc quelqu'un qui vient de la culture du patient, pour nous donner des éléments internes à la culture que nous, on ne peut pas connaître. Il y a 180 nationalités au HUG, donc c'est juste pas possible de tout connaître. Et là, on invite le clinicien référent à être là au moment de la discussion. J'ai essayé de voir si tu pouvais me donner plus d'instruments pour avancer dans... On a suivi un jeune patient qui provenait d'un pays en voie de développement. Et ce jeune patient, tout à fait intelligent, instruit, a bien entendu nos explications par rapport à la maladie, à son pronostic. Mais on avait l'impression d'une grande passivité dans sa façon de traiter, de recevoir cette information. Et c'était un peu problématique pour nous, pour envisager la suite, notamment. Et on a fait appel à la consultation transculturelle pour qu'elle puisse approfondir cette situation. Et on s'est rendu compte que ce patient, certes, comprenait tout à fait bien nos messages, mais avait lui-même tout un cortège d'informations et d'explications par rapport à sa maladie, qui était beaucoup plus du domaine magique. En fait, il était convaincu d'être envoûté en raison d'une situation familiale, conflictuelle. Et donc, s'il n'arrivait pas à régler ce problème d'envoûtement en retournant au pays, en organisant un certain nombre de cérémonies, eh bien, il ne pourrait pas être guéri. Et donc, il était paralysé dans sa compréhension de la maladie avec nos théories par son univers et ses représentations. Depuis 2011, la Santé pour tous à Genève est organisée au cœur d'un programme initié par les HUG en partenariat avec l'Office fédéral de la santé publique. Objectif, répondre aux attentes des équipes soignantes et éviter les défaillances dans le système de soins en direction des personnes vulnérables. L'objectif, c'est que finalement, tout le monde, tous les soignants ou toutes les personnes en contact avec des patients dans cette institution connaissent le B.A.B. du fonctionnement. Donc, je pense qu'on est loin du compte encore. On a un certain nombre d'unités. Par exemple, on a fait une enquête il y a une année et demie. 44 % des médecins, 59 % des infirmières ne se jugeaient pas vraiment compétents pour orienter un patient migrant et précaire dans le réseau, je ne vois, à l'extérieur, à la sortie de l'hôpital. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire plus ou mieux pour une catégorie qu'une autre. Non, l'idée, c'est vraiment que la qualité des soins soit équivalente pour tous. Et donc, d'où le nom, Réseau Santé pour tous. Je pense que Genève est un bon élève en la matière en Suisse et qu'il y a toujours, naturellement, comme bon élève, toujours des possibilités d'amélioration. Donc, il y reste encore des situations dans lesquelles l'accès aux soins reste très difficile et dans lesquelles aussi nous sommes confrontés en tant que soignants aux limites de nos interventions. La dernière minute de ce magazine Pulsation avec le nouveau magazine des ZUG Pulsation, nouveau look et nouvelle maquette disponible dans tous les lieux de soins des ZUG. Les ZUG, ce sont aussi un site Internet et des pages pour Facebook et Twitter et une chaîne dédiée sur YouTube et Dailymotion. Sous-titrage ST' 501